Salut, aujourd'hui l'envers du campus vous emmène chez Ducasse Education. Vous sentez cette odeur ? On va aller voir de plus près à quoi ça correspond. Ce parfum appétissant, il vient du cours de Culinary Arts Diploma, un programme en huit mois dispensé en anglais ou en français et destiné essentiellement aux étrangers en reconversion. Alors, c'est quoi le menu du jour ? Devenir un professionnel made in Ducasse, ça fait rêver, hein ? C'est quoi les ingrédients indispensables pour y parvenir ? L'amour des produits, l'amour de la cuisine, l'amour d'apprendre aussi et l'amour d'écouter. Est-ce qu'on reconnaît un élève made in Ducasse d'un autre élève d'une autre école de cuisine ? Oh oui, ça c'est sûr, parce que Ducasse c'est toute une philosophie quand même. Donc une fois qu'on a acquis cette philosophie, je pense qu'on peut se sentir mieux et meilleur que les autres. Mieux et meilleur que les autres, le menu est alléchant. On a voulu en savoir un peu plus. Est-ce que quand on sort de cette école en tant qu'élève, on a une particularité par rapport à d'autres élèves, d'autres écoles ? Donc ici on fait essentiellement que de la cuisine. On a des petits cours de théorie, mais vraiment on s'applique à la cuisine, c'est-à-dire que du lundi au vendredi, ils sont en cuisine, on pense cuisine, on leur fait penser que cuisine. Donc c'est la pratique ? Tout à fait, beaucoup beaucoup de pratique. Et pas qu'un peu ! Ici, les élèves mettent la main à la pâte 90% du temps. Introduisons-nous dans un cours de deuxième année de bachelor. Qu'est-ce que tu nous prépares de bon là ? Donc là je prépare en fait le condiment pour le tien. C'est une formation qui est en petit nombre, avec un chef qui est vraiment présent à nos côtés, qui connaît nos points forts, nos points faibles. Et je trouve que c'est un plus par rapport aux autres écoles où les élèves sont 40 par promo. On est moins bien suivis, moins accompagnés. Je vais passer, ça marche, je te suis. Accompagnés à l'école pour mieux réussir une fois en stage. C'est ça aussi la méthode Ducasse. Mon chef, l'instructeur de chef Basinien, il me suggère d'aller à la 395. C'est une très bonne éducation que j'ai eu. Les classes pratiques que nous avons tous les jours, nous apprenons beaucoup. Et quand on va à l'éducation, on peut l'appliquer tous les jours. Donc je trouve que c'est génial. C'est bien mignon, mais nous ce qu'on voudrait, c'est carrément la recette secrète de Ducasse Education. C'est une base de plus de 4000 recettes qui ont été mises au point depuis plus de 30 ans dans les cuisines du chef Alain Ducasse. Des produits qui sont très bien sourcés, traités de la plus délicate des façons, en employant la bonne technique, le bon geste. Et surtout en répétant ce geste jusqu'à temps qu'il soit maîtrisé. Et également, nos chefs formateurs qui sont issus la plupart du temps de nos restaurants, qui ont une grande maîtrise technique, qui sont déjà très sensibilisés à la cuisine ducassienne. Je crois que ces trois éléments-là constituent le melting pot idéal pour former nos jeunes. Jeunes, mais aussi un peu moins jeunes. Rendez-vous dans un cours réservé à des chefs. En devenir en pleine reconversion. Ça fait quoi de recommencer l'école ? C'est un peu dur, mais on n'a pas le choix. On veut avancer, on veut réussir. Mon projet, à l'avenir, pourquoi pas ouvrir quelque chose à mon compte ? Vous êtes traité aux petits oignons ici ? Oui, on peut dire ça. On s'occupe bien de nous. On a du bon matériel. On ne nous ménage pas toujours non plus. On a des timings, on a des recettes à faire. Tous les jours, on fait au moins trois, quatre recettes. Avec des sauces, avec des cuissons de viande, de poissons, des accompagnements, des garnitures. Il y a beaucoup de travail, on apprend beaucoup de choses, c'est super. Et l'esprit ducasse, la méthode ducasse, c'est quoi ? Pour moi, c'est rigueur et exigence. Je pense que la force de cette école, c'est qu'on a avant tout des chefs de restauration qui sont venus transmettre un savoir-faire. Après, la cuisine, ce n'est pas qu'un savoir-faire, c'est aussi un savoir-être. Et c'est ce qu'on essaie de transmettre à nos élèves également. En tout cas, je n'aimerais pas être à la place de cette dorade. Allez, assez mijoté, place à la dégustation. Alors, c'est bon ? Très bon. C'est fière de toi ? Assez, oui. Et on termine notre menu du jour avec une cuillerée d'huile de coude. L'envers du campus chez Ducasse Education, c'est terminé. A bientôt sur Campus Chanel. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada